bonjour à tous je reviens avec un petit hall action mais avant ça j'avais acheté quelques livres chez carrefour dont un dont j'avais pris en double de amélie no tom ce n'est pas celui ci s'en est un autre donc gelé en double du coup je viens de m'en rendre compte maintenant pour vous le présenter donc c'est pas grave je pense que je le ferai gagner prochainement sur instagram d'ailleurs suivez moi sur instagram je vous ferai gagner un agenda scolaire est ce que est une petite chose de papeterie enfin bref donc j'ai acheté deux livres chez carrefour pareil je vous mettrai les prix dans la vidéo un par là ou par là premièrement j'ai pris un livre de amélie no tombe j'ai lu antéchristal j'ai adoré j'avais déjà lu deux livres de cet auteur ci voilà donc c'est amélie no tombe frappe toi le coeur donc il ya des petites annotations de diverses auteurs frappe toi le coeur c'est là qu'il qu'est le génie donc je ne sais pas de quoi ça parle est un style dénué de fioritures qui colle à la brutalité des sentiments un très grand millésime d'amélie no tombe par baptiste ligé par le journal l'express et ensuite c'est un livre merveilleux pagaie où s'exerce la génie de l'enfance par claire de varieux journal libération plus les pages sont froides impitoyables sans coeur plus le nôtre se brise de frédéric bec bec des berges j'y arrive pas excusez moi avec le nom le figaro magazine est profondément empoignant et cruel assurément l'un de ses très grands très grands textes par le journal lire donc je ne sais pas du coup de quoi ça parle mais j'ai adoré son livre antéchristal je ferai sûrement une revue de antéchristal et si je lis un autre livre très prochainement donc voilà pour ça c'est un petit un tout petit livre qui fait 156 pages voilà antéchristal je l'ai lu en dizaines de jours j'ai pas lu régulièrement et j'ai pris ce gros livre aussi qui est sur le thème de noël comme on voit c'est sur un malentendu tout devient possible aux auteurs aux histoires voilà vous avez donc le 11 auteurs que je ne connais pas du tout et aux histoires différentes ça c'est plutôt sympa ce sont des petites nouvelles donc je vais vous lire la quatrième de couverture donc sur un malentendu tout devient possible aux auteurs aux histoires quand l'amour survient nous le recevons comme un cadeau du ciel mais nous ne sommes pas tous bénis des dieux alors qui dans les affaires de coeur refuserait un petit coup de pouce du destin dans ce recueil de nouvelles c'est un malentendu qui s'immisce dans la vie des personnages bouleverse le routine et leur ouvre les portes de l'inattendu voici onze variations subtiles et drôles sur les petits arrangements avec le hasard un concentré vitaminé de bonne humeur concocté par des auteurs français à découvrir absolument donc ça a l'air plutôt sympa je pense que je vais me le garder pour novembre ou décembre alors sur un malentendu tout devient possible rassemble les nouvelles des lauréats du concours nouveau talent je ne savais pas dont alex d'aboise laura benevaux carol cherouti fanny guéral caro manael débora j mazaron marazou pardon sandra mézière audrey perry amélie petit pas colombine rosier et gala de spax donc je ne connais pas du tout mais j'ai trouvé que c'était assez sympa bon ce sont des histoires un peu romantique donc 11 auteurs 11 histoires voilà ce sont des petites nouvelles qui datent de 2019 donc ça a dû sortir pour noël dernier c'est la première fois que je le voyais chez carrefour donc voilà pour ça mon troisième livre de amélie nos tombes qui s'appelait les prénoms je ne sais plus je l'ai pas avec moi mais un autre livre comme ceci de la collection livres de poche je n'ai pas pris avec vous car vous l'avez vu dans mon mon haut le claire culturel donc voilà pour ça donc j'ai pris en double donc je ferai sûrement gagné sur instagram ensuite on va passer à action action réaction alors je suis super contente j'y allais aussi surtout pour ça j'ai pris une veste polaire moi j'adore les vestes j'en est pas mal une veste polaire c'était en promo pour la semaine d'action voilà à l'été ouverte celle ci donc je n'ai pas du tout déballé de toute façon à lire à au lavage elle est couleur bordeaux donc ce qui est bien c'est que vous pouvez toucher la matière vous avez le fil mais comme vu que voyez vous pouvez toucher la matière donc j'ai pris en taille m 40 42 donc je vais la déballer façon elle va aller au lavage c'est un peu effet moumoute voyez c'est assez doux avec la capuche donc par contre la taille elle est un peu plus grande c'est du 40 42 mais bon je me suis dit c'est pas grave de façon je vais pas la mettre en plein hiver elle se présente comme ceci bordeaux en plus j'avais pas cette couleur si moi je porte souvent du noir en plus j'adore il ya la capuche pourquoi pas pour la garder pour chez moi tout simplement voilà les manches sont comme ceci retroussé donc elle n'est pas du tout habillé elle se présente comme ceci bas comme une veste classique avec la fermeture la fermeture éclair qui est doré il me semble alors je vais essayer de vous la ferme et de fermer la fermeture comme ça vous verrez comment elle se présente et elle va aller tout de suite après au lavage j'aime pas trop quand les affaires sont ouvertes comme ceci vu que c'était la dernière je suis toute façon elle va aller au lavage voilà comment elle se présente moi elle est largement large quand même mais bon mettons si on a un petit sweatshirt en dessous c'est pas grave voilà voyez elle est très très jolie en bordeaux je trouve voilà elle n'est pas abîmée surtout ça que j'avais peur dont j'avais peur vous avez des poches il me semble oui vous avez deux poches normal comme ceci on bien sûr faut pas mettre des choses très lourdes mettre beaucoup de choses dans ses poches et il semble qu'il y en a une deuxième donc ça c'était dans la semaine d'action qui est jusqu'à mardi soir c'était la dernière il me semble qu'il devait y avoir noir donc la bordeaux là comme ceci noir je pense mais j'en ai vu qu'une donc voilà pour ça c'est la seule chose en promo que j'ai prise ensuite restez bien avec moi car il y aura un petit concours sur mon instagram et de façon rejoignez moi sur instagram tout simplement j'ai repris des sacs poubelles comme ceci des grands sacs poubelles comme moi j'ai mon cochon d'inde que je change tous les deux jours j'en avais besoin j'en ai déjà acheté de ces sacs poubelles si ils sont plutôt pas mal ils sont à moins de 1,60 euros il me semble par contre ce sont des xx large 240 litres j'ai pas une aussi grande poubelle mais comme ils sont pas chers par contre le sac poubelle est vraiment très très fin mais je me suis dit juste pour changer la litière de cochon d'inde ça va très très bien ce sont des sacs pour conteneurs voilà 240 litres vous en avez 10 dedans mais pour un euro ils me sont c'est un euro 59 j'ai regardé le prix je me suis dit je vais en reprendre à l'eau à l'eau de 10 car ceux de carrefour sont beaucoup plus chers et pour ce que j'en ai à faire c'est largement suffisant pour moi ensuite j'ai pris une petite pochette comme ceci voilà une pochette à rabats voilà c'est pour mettre mes fiches de paye tout simplement j'en avais besoin j'en ai acheté une la dernière fois mais elle est un peu cartonnée excusez moi si il me baisse elle est comme ceci je me suis dit que c'était plus pratique en plastique comme ceci c'est plus résistant bon celle ci me sert quand même voilà je sais pas si on avait d'autres des comme ça mais je me suis dit là dedans je vais peut-être pas pouvoir mettre beaucoup de fiches de paye ou autres documents à mettre donc j'en ai repris une comme ceci une blanche excusez moi j'en ai repris une comme ceci voilà toute simple il n'y en avait pas beaucoup bon je voulais pas quelque chose de vraiment très très joli je voulais quelque chose de très résistant voilà c'est une pochette à rabats 34 x 5 cm sur 24 x 2 voilà il s'appelle ça classeur pp non c'est carrément une pochette pouvait glisser des documents moi c'est surtout pour mes fiches de paye voilà pour ça ensuite j'ai pris des petites choses côté pas pétri vous savez que j'adore tout ce qui est pas pétri et d'ailleurs j'ai pris quelque chose une petite pochette comme ceci en double que vous aurez gagné sur mon instagram donc je vous les montre ça c'est surtout pour les écoliers un c'est de la marque emoji dedans vous avez un ensemble de papeterie donc vous avez un mini carnet voilà je pense que c'est un mini carnet il n'y a pas le descriptif donc c'est marqué emoji vous avez un mini carnet une gomme un crayon une règle je sais pas si on peut l'ouvrir non il ya la la petite protection donc un mini carnet une gomme une gomme en forme de lèvres le petit carnet ici et vous avez deux crayons un stylo de crayons et une petite règle donc voilà pour ça donc j'en ai pris en double voilà il y en aura un à gagner sur mon instagram avec un petit sur mon instagram vous aurez à gagner celui ci avec un agenda 2020 2021 vous savez je me suis acheté à un agenda scolaire licorne chez le clair donc je me suis dit j'en ai deux du coup donc je me suis dit je vais en faire gagner un comme vous pouvez voir tout est neuf vous avez des petits collants à l'intérieur autocollant à l'intérieur vous avez les vacances scolaires etc comme vous pouvez voir je n'ai pas du tout utilisé il y a encore la petite pochette la petite étiquette et je n'ai rien écrit du tout donc je me suis dit plutôt que de le perdre le laisser de côté autant le faire gagner un voyez j'ai rien écrit dessus vous avez tous les vacances scolaires etc voilà mon spray planeur pour organiser vous avez même dedans des petites pochettes vous avez chose pyramide de téléphone voilà encore et vous donc vous avez des petites pochettes vous pouvez glisser des petits documents au ticket ou ce que vous voulez dedans donc il démarre de juin je crois non il démarre du 27 juillet je me suis dit voyez je n'ai pas du tout utilisé je me suis dit je vais faire gagner sur mon instagram avec donc une petite pochette de papétri ça partira en enveloppe bulle pour cela il faut être abonné de préférence sur ma chaîne youtube et sur mon instagram évidemment vous avez un petit signé comme ceci je crois que ça s'appelle un petit signé voilà avec un petit une petite breloque vous avez un petit comme un marque page voilà donc il est tout neuf 2020 2021 vous aurez ça à gagner sur mon instagram n'oubliez pas qu'il ya la palette la grande palette avec les gros phare à gagner qui valable jusqu'au 21 septembre il me semble donc ça je pense que je vais le mettre jusqu'à jusqu'au 29 septembre ou 30 septembre voilà donc vous aurez ça et ça à gagner sur mon instagram voilà enfin bref donc ça c'est pour vous donc j'ai pris celui ci donc c'est la marque emoji j'ai pris les trois qu'il y avait j'ai pris celui ci en forme un peu de c'est pas catu c'est un peu plante voilà moi j'aime bien tout ce qui est mini carnet à glisser dans le sac c'est pratique pareil vous avez deux crayons j'avais pas vu y en a un pailleté jaune comme ceux ci et là il y en a un pailleté ici aussi argenté donc vous avez deux crayons un stylo une petite règle une gomme et un agenda voilà voilà pour ça et le troisième donc c'est toujours la marque emoji j'ai oublié de vous dire les trois et le troisième est comme ceci le petit agenda le petit carnet est vraiment trop mignon trop chou pareil vous avez un petit crayon pailleté voilà une petite pastèque donc j'ai pris les trois modèles qu'il y avait j'adore tout ce qui est papeterie voilà comme ceci donc je suis très très contente et donc n'oubliez pas si vous voulez gagner le petit agenda comme ceci 2020 2021 en agenda scolaire ou autre tout simplement et ce petit set de papeterie voilà gomme etc et ben rejoignez moi sur mon instagram donc c'est tout ce que j'ai pris en papeterie voilà j'ai pas craqué sur des cahiers à cette fois ci ensuite j'avais besoin d'un paquet de mouchoirs comme ceux ci il en restait plus que deux donc j'en ai pris un vous avez censé sont 150 mouchoirs en papier double épaisseur voilà donc en général ils sont plutôt fin cela mais je me suis dit il m'en fallait en backup j'en avais presque plus donc voilà pour ça et ensuite le reste c'est beauté make up voilà il reste deux cinq six choses je vais sortir tout ça et je vais vous les présenter donc je vais bientôt vous faire un crash test des produits action donc les deux palettes la palette que je vous fais gagner actuellement sur instagram et l'autre une autre grande palette serait je fasse un crash test je vous avais mis un petit sondage sur mon instagram hier soir d'ailleurs voilà si ça vous intéresser ou pas donc j'essaierai de vous la faire soit demain soit la semaine prochaine pour cela il faut que j'ai le temps donc premièrement donc ça ça n'a rien à voir avec le crash test j'ai je continue donc ma vidéo j'ai pris un gel antibactérien pire je crois que c'est à la poire c'était en tête de gondole alors par contre je vais pas l'ouvrir je voulais le sentir mais il ya la petite protection je n'arrive pas à sentir à travers parce qu'il ya le film protecteur donc ça c'est à la poire 50 millilitres voilà vous avez de l'alcool c'est de la marque bêtise voilà bêtise nature un peu je pense voilà pour ça j'ai repris ça j'adore tout ce qui est la vélo je porte presque plus de je porte même plus du tout de rouge à lèvres à part pour mes vidéos c'est tout donc j'ai repris des baumes comme ceci nivea j'en ai acheté deux la semaine dernière déjà le 1 rose et 1 1 violet donc là j'ai repris deux deux différents donc c'est hydratant 24 heures ce sont les paupe ball voilà pour ça donc le verre la senteur c'est eau de noix de coco et aloe vera voilà ça je les adore et celui ci je crois que c'est pamplemousse ces grappes fruits alors attendez ces goûts pamplemousse et fruits de la passion bon j'en ai repris deux autres voilà il y avait le perle le classique le perle je n'ai pas pris voilà ensuite j'ai pris sa jeu ça faisait un petit moment que je les voyais c'est un gommage ce beauty depth voilà donc c'est un gommage pour le visage peeling doux du visage à l'eau de coco et au charbon actif masser doucement sur un visage humide éviter le contact avec les yeux rincer avec de l'eau etc excusez moi je lis j'ai pas mes lunettes donc j'avais du mal à voir pareil j'en ai ouvert un il était quelqu'un avait dû appuyer dessus donc vérifiez bien normalement doit pas ouvrir les produits mais là j'ai vérifié si personne l'avait touché ça sont pas vraiment la noix de coco donc à tester donc ça c'est à utiliser mettons deux fois par semaine c'est pas marqué voilà 75 millilitres ça se conserve six mois j'ai pas regardé par curiosité combien de temps ça se conserver je crois que c'est 24 mois les jalons tibactériens ouais c'est 24 mois ça c'est six mois et ensuite les deux derniers produits ce sont des produits make up que je ferai donc prochainement je sais pas quand dans un crash test make up action un des nouveautés donc j'ai pris à phare à joues c'était le dernier je crois que c'est le seul qui est sorti d'ailleurs dans les nouveautés de maquillage action celui ci c'est le 162 pink coral donc c'est entre le pêche et le rose tout simplement c'est un gros gros format qu'est ce qui nous marque en français phare à joues en poudre un plein un blush sain et naturel pour vos jeux pour vos joues je vais pas arriver à parler c'est de chez max and more cosmétiques et c'est un format de six grammes donc c'est vraiment un très très gros format c'était vraiment pas très cher et le dernier produit make up c'est toujours un max and more c'est le 344 mufin alors faites bien attention ils ont sorti des crayons comme ceux ci rétractable mais ce sont déjà des produits qui étaient sortis qui ont juste changé le packaging donc le mufin ça c'est sûr que je l'avais pas je l'avais pas en rouge à lèvres mais comme je vous dis je mets presque plus de rouge à lèvres parce qu'avec le masque et ben on peut pas mettre de rouge à lèvres à moins de mettre le les mat ink et autres que j'ai qui sont sans transfert mais c'est vrai que le matin j'y pense pas forcément donc j'ai pris ça pour le crash test et pourquoi pas j'essaierai de dessiner mes lèvres le matin avec je verrai si ça transfère sur les masques ou pas donc est ce qui nous marque crayon contour des lèvres pour dessiner et former vos lèvres comprenant un taille crayon dans la partie inférieure colorée donc là vous avez un petit taille crayon donc c'est la couleur mufin c'est un peu un marron nude donc voilà pour ça j'ai hésité ce matin à faire un petit crash test et comme j'étais un petit peu à la boue j'aime bien le samedi matin prendre mon temps je me suis dit comme j'avais dans l'idée d'aller chez action je suis dit ben je vais attendre donc voilà pour ça donc si ça vous intéresse de gagner ceci pour la rentrée je me suis dit ce serait sympa quand j'ai vu les petites pochettes comme ceci et vu qu'il me reste des petits agendas dont je ne me suis pas servi du tout car j'ai mon mon agenda licorne que j'ai acheté chez le clair que je remplis tous les jours d'ailleurs je me suis dit ça va être sympa de faire gagner ce petit cahier qui est totalement neuf avec ce petit lot de papeterie pour marquer la rentrée tout simplement alors je pense que vous le faire gagner je pense vous laisser jusqu'à début octobre donc rejoignez moi bien sur mon instagram vous aurez toutes les conditions pour participer enfin pour pour gagner ce petit lot donc ça partira en enveloppe bulle moi je fais toujours partir en enveloppe bulle bon à part le gros concours que je vous ai fait pour mes cinq ans ça ça partira en colis c'est obligé donc voilà pour ça rejoignez moi sur mon instagram et donc pour moi je me suis pris ces trois petits petits scènes de de papeterie voilà j'adore tout ce qui est papeterie celui avec la pastèque et ça c'est les paresseux enfin c'est tous les les choses de emojis il ya celui ci les petits carnets j'adore ça vous avez donc celui ci avec les petites lèvres voilà le petit carnet à chaque fois vous avez un petit crayon pailleté un stylo à notre crayon une petite règle et celui ci qui est vraiment trop trop beau j'ai trouvé ça très très sympa voilà la marque emoji voilà ben écoutez c'en était tout pour mon au l'action j'espère que ça vous aura plu je vous fais donner d'énormes bisous portez vous bien à bientôt bye 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 bye